Bonjour, je suis le docteur Guillaume Raggettly, chirurgien de l'hôpital vétérinaire Frégis à Paris. Mes maîtres me posent souvent cette question, pourquoi mon chien boite-t-il ? Déjà, avant de rentrer dans les détails des maladies, il est important de préciser qu'une boiterie chez le chien est due à une gêne importante au niveau d'une patte. Le chien boite parce qu'il a mal, il ne l'exprime pas comme nous, donc il ne va pas crier, pleurer, se rouler de douleur. Leur nature positive fait qu'ils vont simplement boiter, mais ils boitent pour soulager leurs membres douloureux. Ensuite, un deuxième point important est de savoir quand consulter pour la boiterie. La première règle à ce propos est que plus la boiterie est visible, plus le problème est important, donc plus il est important de consulter en urgence. Voyons maintenant les nombreuses causes de boiterie chez le chien. Les principales sont d'origine orthopédique, c'est-à-dire reliées aux os, aux articulations, aux muscles et aux tendons. Pour les os, il peut s'agir d'une fracture, on a alors une boiterie sévère et souvent un traumatisme. Mais c'est souvent les articulations qui posent problème. Il existe beaucoup de maladies articulaires qui nécessitent une bonne prise en charge, rapide et bien ciblée, surtout chez les chiens. On connaît la dysplasie de hanche, mais il y a la dysplasie des coudes, la rupture du ligament croisé et bien d'autres. Enfin, notez bien ce point important. Il n'existe pas de boiterie de croissance. C'est-à-dire que les jeunes chiens qui boitent ne le font jamais sans raison. L'articulation souffre et il ne faut pas la laisser s'inflammer. Ça pourrait occasionner des dégâts irréversibles. Mon conseil est donc de consulter rapidement votre vétérinaire. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur la boiterie du chien. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada